Gége Stéphane, Balamwange, N'goyalou N'goum M'ba Kongo, Dafa Thibétan, T'angwe Koki o yo yo, T'angwa N'goyango y'angoyo e Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeyee, Eeeh. bien merci bon après midi bonsoir bonjour c'est l'heure de vous informer comme d'habitude merci beaucoup la confiance alors nous allons parler de la sécurité de notre pays et surtout de certaines infiltrations et à l'école et ma de part et d'autre et nous allons plus aussi s'est fait elle s'est penchée du côté sécurité à mokondiambouka nous allons analyser une photo nous allons placer des commenteurs des révélations après certaines enquêtes et recherches au tomé kai kossala et faire tomber ou encore épaissez-bissot des précisions là-dessus parce qu'il ya plusieurs polémiques bandekoba congolais gana comprenant rasou bisauté vous allez voir un congolais qui se met à la place d'un rwandais un congolais qui critique son président un congolais qui met la réalité qui met la situation qui met le coulisse de son pays à l'écoutent en déroulé bandaba congolais ou encore d'étrangers bakoma kovili pandé kofi ngambo kanai et zako salapé pas si à un certain niveau alors nous allons parler nous allons vous donner des précisions là-dessus nous allons parler dix de la sécurité à mokondiambouka est ce que le président fachi à l'ongolibak congolais des pères et des mères tout autour de lui comme ses agents de sécurité mokondiambouka félix c'est qu'il a recruté des étrangers mine elle est née bakomikosa la sécurité naï dans tout autour ya mokondiambouka il ya plus des des gardes républicaines congolais il ya plus des chikata il ya plus des mouas il ya plus des fardessé congolais obazako batela mokondiambouka est ce que mokondiambouka a kéko récrite selon les allégations selon les confirmations de certaines personnes machiavéniques des nokis bako l'obaké mokondiambouka tu sais que dit a récrite mine lé alors nous allons parler ensemble avec vous vous allez suivre des images des vidéos tout au long de cette émission merci beaucoup à toute l'équipe technique bakota la biche parce que cette émission sera très riche riche en images riche aussi en vidéo parce qu'ils ont nous voulons plus travailler ensemble avec vous comme d'habitude alors nous allons parler aussi du premier déplacement de la première ministre judith soumouinou atoulouka qui est au niveau au présentement à watoa kolobabou azana cid qui vous a sali première apparition naye premier déplacement naye du côté ya cid qui vous alors to come kakou lebe la déplacement wana ya madame judith soumouinou atoulouka est aussi une révélation dans cette émission parmi les 8000 militaire ou wande au kagame annonce aki na france ke akoti nabango akoti nikabango na kongo pobe akosala mouboulou katre mille ou deja bakangi bango awa lelo to zagolo ba la monisko na ebsegi biso ke monisko azokende se in seremoni oyo mo kondi la première ministre judith soumouinouka akoyi ko represente mo kondi mboka di kote ya cid qui vous oyo madame la chef ya représentante ya onia na kongo nabiso bitunke ita baliko sa la seremoni wana ya départ progressif ya bas soldats ya mission onisienne na kongo alors la mission onisienne déjà bat tchema boko leo azaleine de le fardesse bat tchema boko na 4000 militaires ba ciblé déjà zono basali bantouré bango et a plus moyen de sortir alors tous ces militaires commencent maintenant à demander pacifiquement les canals la voie la route des sorties qui est basé en rwanda non ces quatre militaires seront renfermés ici à kinshasa renfermer la territoire nationale congolais et au finish kagama roti calacana 4000 sur les 8000 ou atchela gouttema la république démocratique du congo met la main sur 4000 tour le belango vous allez aussi voir comme d'habitude alors merci beaucoup de nous suivre en france bandé quoi france bakomi koko ma bandé quoi belgique bandé quoi ya canada aussi bakoko melabiso ya angola merci beaucoup bakongole basé belé balingimbo kanabiso baliko landela basali koyo kabiso et merci beaucoup alors les premiers dossiers que nous allons exploiter en complicité avec notre réalisateur pierrot chibangu aliko réalisé biso il va nous montrer la première photo comme première image la première photo considérée comme la première image de gome kako argumenté toulouse le belabino skoba vérité à ma bambouka abiso de bomba raté mais au panique maïs au panique maïs au panique maïs au panique parce que ce qui est si maïs au panique balokotara les sous gozons ici on a récipienté alors toulouse la photo est là sur cette photo vous voyez nali naki photo et sali sur qu'il est circulé ma cassinaba réseaux sociaux bandé koba commenté bandé koba lobi moi belé si pierrot chibangu avec sa magie de la technique à kotika photo abimi singapé à mouké avec sa technique là et vous permettre un gars il n'a mais qu'un peu commenté n'a mais qu'un peu qu'on expliqué sur cette photo ou bozali komona nous voyons des militaires ba militaires ou balati tenni ya fardesse avec le drapeau au congolais et ses militaires balobi ke tshiseke di ne ve pli la présence tout autour de lui de fardesse congolais a kekorekite mindele libanda ponakosa la sécurité d'aïe et certains touti et certains congolais animé des mauvaises voies basa kolobake ke tshiseke di ne fait pli confiance à l'armée congolaise voilà sa sécurité est composé que des mineurs et des étrangers alors aujourd'hui la république démocratique du congo est dans une phase des réformes et à armé naïe au sein de l'armée congolaise on est en train de voir la formation de militaires congolais la police nationale congolaise il ya la formation et à goussa la makouna au sein à fardesse a aussi la formation et à goussa la makouna au sein à fardesse alors nous voyons des instructeurs blancs basauta na israël des instructeurs blancs basauta rissi n'a outaï kolobel abu soya mohawa au niveau aéroport anjili il y avait 28 instructeurs rissi à armé riss baoutaki rissi ba yaki pendant que paie sa formation la bas militaire n'a bu soya fardesse il ya des indonésiens ba yaki il ya des spécialistes sur le bat assurant sur la bataille maritime militaire ba yaki paie beaucoup on est ce qu'on bauta qui wapi bauta qui israël donc il ya des différentes nationalités avec répartition des expériences yam indé le haut baso ya ba yé a pour former nos militaires que ce soit des officiers au basana formation actualité que ça soit aussi ba militaires n'a bu soya molongo au basana formation actualité il ya des militaires congolais au basu formation akito nanabaki il ya des militaires congolais au basu formation na efo di kote akasai il ya des militaires congolais basu peu formation du côté de kassangounou et du côté de mbanzangou au congo central il ya des différents centres de formation militaire aux a installé la congo baco sa formation mais ça nécessite aussi une actualisation il ya une intelligence et expérience est à la partager entre des instructeurs au basu taliban damindele ba yako inscrire bisous ba yako pesa mayele narmé nabiso parce que les présidents tu sais qu'elle dit mais plus les moyens et plus l'accent n'a armé nabiso l'ingé armé nabiso télémat si copa dongo l'omiso balobi ke les présidents tu sais qu'elle dit à l'ongoli ba congolais n'yonson à l'ongoli band de colabissons au bas congolais des pères et des mères bandais combattre la yé a chemine lende bandero batte la eza l'ocouta na ebi si bisou eza l'ocouta tout autour ya président tu sais qu'elle dit ya que des congolais des pères et des mères bako batte la yé nabato balati tenibas simbi minouchi nabato ouyo balata kabakostim basimina ba maletna si ma présente i seke di baza toujours composé des pères et des mères c'était à l'époque de kabila otomonaki c'était des militaires rwandais et ougandais babandai ko batte la yé a l'époque de kabila y avait des militaires rwandais il y avait des militaires ougandais de touti de la famille de son père et de sa mère de bandai ko batte la yé mais avec les présidents tu sais qu'elle dit on fait plus la confiance aux congolais des pères et des mères moi je reconnais certaines figures ya batu obazalaka au quatre coins présente tu sais qu'elle dit comme des militaires bako batte la yé je reconnais plusieurs jeunes anciens de l'idepest oba l'ongwa idepest bakota na armée bakoma ko batte la mo konzamboka y a un bon nombre ba outa formation na israel bamsou ba outa formation na egypto bamsou ba outa formation na bambouka msou toro sité bakombo até basu formation professionnelle bakomis au point ya gozala na sécurité à mo konzamboka et non jamais et jamais trahir le congo ne bako batte la mo konzamboka mais maintenant il ya des communicateurs du rwanda parce que le rwanda asana armée médiatique na yé katoumi aussi à sali armée médiatique na yé pour déconcentrer les congolais pour dire que pendant les élections on disait les candidats de l'étranger alors on reconnaît un candidat de l'étranger c'est lui ou celle qui a des gardes étrangers tout autour de lui alors on prend cette photo et ça fait c'est ça circule au niveau des réseaux sociaux est ce que la photo est toujours là on met cette photo pour montrer aux congolais que voilà président iseketi a recruté minele non c'est minele que vous voyez la peau blanche que vous voyez ce sont des instructeurs baïe bae pendant ko kabola makanisi ko kabola l'expérience ko kabola connaissance na ba militaire na biso bango ben la connaissance ba pesi ou ya biso ou ya biso fait bazou connaissance tabama mouké ba pesi c'est ce que nous appelons le partage ya connaissance c'est ça dans la vie parce que dans la vie mouta soukakana connaissance à zate to bakisaka connaissance du jour au lendemain toakko la la toakko lamka toakko baksa connaissance or le bique à soukana maele sekeye akko minzambé impossible alors mais maintenant ici c'est une polémique ou yo badongolomis ou balingi babota pour co décrédibiliser l'image des marques et de confiance au fachibétan azalango au sein de l'opinion nationale nous connaissons banani basalaki les candidats de l'étranger katoumi était candidat de l'étranger du rwanda et des occidentaux docteur moukwenge était candidat de l'est de l'eac et des étrangers des français des allemands aussi moukwenge alors ba prometta ki katoumi une fois président de la république déjà c'est une armée étrangère n'est qu'au batte l'aïe en symbiose avec l'armée rwandaise une fois moukwenge président dans ces pays c'est plus les impérialistes et les pendant les élections il y avait des véritables les candidats des congolais des pères et des mères et il y avait aussi un groupe de candidats de l'étranger wala banani ba katoumi ba moukwenge basalaki belé basalaki moi pa kebomoko bouye ya banani ya banani ya banani ya bouye alors les présidents tisekedi c'était l'idéal c'était le choix ya population congolaise aujourd'hui dire que les présidents tisekedi c'est un candidat de l'étranger et kamoussa bissoa parce que le président tisekedi ami de omir d'abord kagame président tisekedi ami de omir macron aujourd'hui l'économie française est par terre et ça donnait la folie à macron macron commence il serait 20 certains matins il du soulaient parler macron aujourd'hui macron à dissoudre parlement la france et maintenant certains politiques français bas comme il kossé n'a les la démission ya macron a démissionné et ça créé vraiment le scandale au niveau ya france la politique en france l'économie en france et tout est en berne et ça pose problème et pendant qu'elle est le bateau bas à kolobaké à tisekedi était un élément des français des américains des étrangers non vous vous trompez parce que tu sais qu'elle c'est un élément gênant des américains et des occidentaux un élément plus et plus gênant il ya est la république démocratique du coin quand je parlais à est quand nous disons à l'est cela veut dire rwanda ou ganda burundi toute la partie est quand on dit à l'est mais quand on dit dans l'est cela veut dire au niveau du territoire national nord qui vous s'ils qui vous itouli dans l'est de la république démocratique du congo donc quand on dit dans l'est c'est à dire à l'intérieur de notre pays mais dans la partie est mais quand on dit à l'est de la république démocratique du congo wana toza l'issue sous la territoire nationalité de bimili bande à la frontière nabiso et c'est pour cela on dit à l'est de la république démocratique du congo nous voyons le rwanda l'ouganda burundi kenya à tanzani cid soudain ainsi de suite mais quand nous parlons dans l'est de la république démocratique du congo nous voyons les sites qui vous nous voyons le nord qui vous nous voyons l'itouri et consorts vous connaissez les provinces qui sont au niveau de la partie est alors le président fachi je sais que bah kondi a armé basa kota la bisou n'a dit que bah congolais ou basa la maîtrise ya matière ya sécurité en boka nabango basa kota la bisou aucun étranger et garde du corps yamo kondi en boka aucun étranger aucun blanc aucun mou nele fait partie de la bande de sécurité yamo kondi en boka nabika ba yaka nabika kabaluba nabika ba swahili nabika ba mongo ba congo ou ba composé un blanc de 145 territoire nabasa kabate la mokondi en boka fachi parce que la confiance se repose plus d'abord chez nous d'abord le congolais des pères et des mères nous on ne peut pas faire la confiance aux étrangers parce que les étrangers temps bas en europe et sa vie somme à imposition à mibé qu'on a bango lorsqu'il est au temps père et tena obama basse et ma bisou n'est ce qu'on va quoi qu'on crée coup d'état musée kabila et l'eau qu'on s'allait qu'est à ou me l'attire moi je reconnais que mous et kabila c'est un congolais des pères et des mères mais et loko et salaki ke a ou me l'attire parce que tout autour de lui musée kabila il avait mis ke des étrangers pour sa sécurité tomona musée kabila atchaba rwande na sécurité na e a zuit etat-major général ya farde se apessa n'wepa jams kabare ba kabare bia en étranger et yam onde si ko ekre ya ki passo a basso kotaba basso bimabaye ko boma yena katia pirou na e a mousala a kosine mikanda na tombo musée kabila baboma yipan na e pourquoi pas ke baboma ki e kaka epa abato basa kinzinga nzinga na ye paske il avait accepté de koalise il avait accepté de mutualise avec des étrangers oba koma yko van dati kino na babi rona résidence na e Alors le président Fachi fait plus confiance dans les militaires. Vous avez l'état-major général de la République. Vous avez l'un conseil supérieur de la défense. Vous avez l'unité de la garde républicaine. Vous avez l'unité de la plus rapprochée dans le monde. Vous avez l'un service de sécurité. Alors tous ces services de sécurité sont la ANER, ils sont la DEMIAP, ils sont la FARDEC, ils sont la PULUSU, ils sont la NABASECTER, deuxième NABASECTER, ils sont les clés de sécurité à MOCA, ils sont composés de A à Z que des Congolais de Père et de Mère. Mais nous avons un très sérieux problème au sein de la FARDEC parce que là nous trouvons des infiltrés. On y a des côtés depuis AFDEL, on y a des piqui, des sissons dans les banques, dans les cas où il y a des sémabellés et des armes, alors ça va nous demander un peu du temps pour continuer à balayer, à blanchir, à laver notre armée, ça va nous prendre du temps. Et c'est pour cela aujourd'hui, au sein du budget national, aujourd'hui nous passons de 16 milliards à 18 milliards de dollars l'an avec l'arrivée de la première ministre, Judith Sumui, sur les 18 milliards de dollars comme budget de la République pour une année, on dit plus ou moins 2 milliards, il y a 18 milliards d'hoyo, et ça directement affecté pour la MAKAMUYA, la armée. Alors la MAKAMUYA, la armée, ça nécessite une fois à chaque fois il faut tous les jours qu'on a soin militaire, il faut tous les jours qu'on a équipé, il faut aussi prendre en compte les réservistes, les réservistes, les lois, les lois, la sécurité d'Ibrahim Traoré est composée que des étrangers. Ce sont des étrangers au bazar composé la sécurité d'Ibrahim Traoré. Ce sont des étrangers, des étrangers qui composent la sécurité d'Ibrahim Traoré. Je suis en direct de la télévision. Vous m'appelez depuis le Congo central. Vous êtes au Congo central ? Il y a un ami journaliste depuis Congo central qui m'appelle. Merci beaucoup. Salutations spéciales à vous depuis Matadi au Congo central. Merci beaucoup. Quelle est la situation sécuritaire au Congo central ? La situation sécuritaire ? Nous sommes là dans la rue de notre nouveau gouvernement. Nous sommes maintenant actuellement vers Lucas. Nous sommes au pont. On propose ce que vous connaissez bien, ce que vous connaissez bien, ce que vous connaissez bien, ce que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, c'était notre confrère depuis la province du Congo central. Le Congo central se prépare pour accueillir leur nouveau gouverneur répondant au nom des Grâces Bilolo qui venait là d'être notifié par le ministre de l'Intérieur. et une ordonnance a été signée par le président de la République et Koti Sibango Namoussala déjà. Donc, le président, le gouverneur Grasse Bilolo du Congo central, Azak aurait gagné province naïe et c'est pour cela que toute la province sont mobilisées pour que Yamba leur nouveau gouverneur. Alors, là, c'était les amis du Congo central. Alors, merci. Nous rentrons. Mais une précision détail est-ce qu'il y a une sécurité à l'autre côté de Mendele. Dans la sécurité, il y a une sécurité qui est en train de faire ce qu'il y a. Si nous voyons certains blancs au Congo, soit Bazali, Naran, il y a Monisco, soit Bazali, Naran, il y a certaines missions d'intervention, d'appui qui sont en train de faire ce qu'il y a. Il y a certains blancs aussi, Bazoya, c'est pour assister et aussi pour former nos militaires. Il y a un cadre et un partage d'expérience et un partage de connaissances. Le président fachit a kotisi a kotisi a etranje Mendele na sekirite plus la confiance au Congolais n'aïne nan kobate la tchisekédi. Yonde kobate la tchisekédi. Bissone sonne de kobate la tchisekédi. Oazali, président Yambou Kanabisou. Alors, prenons le deuxième dossier. Très rapidement, palpitations au sein du Rwanda. Kagame ne savait pas ce qu'il disait. Kagame ne maîtrisait pas cette déclaration prononcée au niveau de la France le week-end passé. Kagame nous parle de 8000 hommes soldats rwandais ou Ako affectés à Kocha en place pour venir attaquer Kinshasa. Mais sur les 8000 déjà, nous divisons par des 4000 militaires rwandais saisis ici à l'ex de la République démocratique du Congo. A Oasiko y a la Monisco et l'Inghi et Misa la Moana et la Monisco en appui au Fardesse et au Oazalendo on met la main sur les 4000 militaires affectés au Congo derrière les M23 et belè ici Koufi et belè Pébate et belè Koumiko Saint-Anzela à Kozonga sur les 8000 4000 déjà sont saisis. Sur les 4000 il y a beaucoup qui sont déjà morts et il y a plusieurs déjà qui sont blessés et plusieurs sont entrés en brousse et plusieurs commencent à demander la route de retour au niveau de Rwanda vous voyez. Donc Kagame sait qu'il disait il ne regardait pas derrière et ça le coup là motosak aukene na Molili na Zamba il faut et bah ozana banan ouak aukene auzana kimia mais autant la si mouba tata na maman ba zato ose retrouvé omoko na kata simetire na kata zamba molili makasi et ça sur la situation au Kagame a komina yango Kagame d'abord au départ il dit je suis prêt à déclarer une guerre en Gai Rwanda la république démocratique du congo voilà d'accord on les conseille nous acceptons nous congolais me Kagame semen maintenant atali bato ba souten agay na mindele bango pe baza na krise na bango na france france sa na krise a kwa yako pe so mabou kondengeni atali si koboye militairement parlant aza kwa yako luka ger nan kongo panna ke nou nous avons plus ou 80 000 à 100 000 hommes bien formés mindele baye ki pa psibiso formation baye kongolais baza motivé na patriotisme ba bonger ambo kanabam boyo katsiko makamu ba wasale do basali est-ce que dadi pierrot chibangu il a écouté maintenant ceci nous allons interroger le wasale le wasale ne vont entrer en direct et nous allons comprendre certaines choses nous sommes déjà là nous recherchons l'image la vidéo si c'est prêt alors bon juste une illustration il y a les manatini comme ça nous allons essayer de questionner bandekonabi sur cette république démocratique du congo nous nous littons pour ces pays nous travaillons pour ces pays et les wasale ne sont motivés aujourd'hui moi je ne vais plus faire la différence entre wasale et fardessi tous sont de congolais et ben mon so balik au bong et la juste et l'ok mok et j'ai envoyé le rwanda pour dire que nous allons entrer jusque là et nous allons faire quelque chose de bien si la photo est déjà là comme ça rapidement je vais lire la déclaration de wasale qui sont sur terrain alors si c'est bon nous sommes là tango coquillère dc la plus grande chaîne émettant depuis la république démocratique du congo la chaîne de la méritocratie et du patriotisme considéré comme les gardiens de la avec le dg 001 stéphane balamongue jési en coller les autres sont là le maître joël quitte nous s'allions aussi à côté à la bise depuis quelque part alors pierrot tchibangu a copé sa bise nous sommes là rdc les wasale de jeunes combattants inis contre le m23 ici maintenant c'est un wasale de qui parle nous allons aussi citer son nom à ben arabie so fait à tout moment pour nous donner les informations et affront si j'ai décidé de défendre les armes et la république démocratique du congo c'est pour défendre mon pays honorer les drapeaux national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité innocent miingo wazalendo du groupe phare w est-ce que je peux répéter cette lecture rdc les wazalendo jeunes combattants unis contre les m23 un wazalendo déclare ceci si j'ai décidé de prendre les armes c'est pour défendre mon pays honorer les drapeaux national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais ils doivent comprendre que là ce sont le m23 et rwandais ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation congolaise avec amour et unité innocent iingo wazalendo patriote de konangay tala tata mo balyo yo asan de konangay bengaye jési yankole yepa kou benganga na kombonay yepa napena ro bengaye na kombonay asan de konabiso basan azamba basan kou bengaye la congo ils ont mis la main et neutraliser plus ou moins selon les bilans 4000 militaires rwandais qui sont parmi les 8000 hoyo kagame sit kibakoko tsa bengona kongo mais 4000 déjà balali si bon les 4000 restant au bar yabba balali sabango lakona bambinjo donc ici c'est une question de ne pas lâcher parce que fachy récupère l'intérieur et la défense et au niveau de la défense c'est le vice premier ministre de la défense alors il est dans la vision du président de la république et nous voyons tous les jours des renforts et des renforts des éléments des éléments basaux que ne faire est la république démocratique du congo et tous ces militaires qui vont vers la est de la république démocratique du congo ce n'est pas pour aller bombarder les rwandans mais simplement discipline toi si tu oses d'envoyer soit disant les 8000 hommes parce que ceux qui sont d'abord au niveau des territoires nationaux en abyssot sont d'abord les problèmes parce que il y a vie qui eu problème dans ce territoire en abyssot comme on sait en abyssot et maintenant cagam est en train de dire que le congo les régimes en place comme il peut ça mais nous atteint groupe des rebelles appelé FDLR pour aller tuer les militaires rwandais alors si les militaires rwandais couffent dans territoire congolais ce sont des assassins des infiltrés quand ils fraudulent ça même le consentement il y a service sur la migration parce que la direction générale de migration reconnaître qu'il y a un groupe de 4000 militaires rwandais bakota qui n'a congo est-ce qu'il y avait un accord signé entre congo kinshasa et kigali rwanda autre permettait que 4000 militaires bakota mais si aujourd'hui nous comprenons que sur place au niveau territoire national il y a un certain nombre il faut les agresser il faut les faire du mal parce que parmi les 4000 militaires ce sont les mêmes militaires qui sont bombardés dans minova minova c'est au niveau nord qui est loin de goma là où on a installé un camp de déplacer et dans ce camp de déplacer tout monna baya ba bombarda wana bwaka debombo et boma ba maman nangana ba tatan nangay salangap passi plus mwa de a trois semaines apetit a kolen an lor lor mwesil langay pourquoi parce que ce sont les kongolais bako koufa si koto kangi bat ou baza kongolais te fes abango bisou to sur ces militaires rwandais terroristes soit disant m23 nangay conso nous devons les gifler au niveau de minova y avait 27 militaires rwandais déguisés basa mi bali ba misali ba si ba latina ba rob ba koti na katya kama ba déplacer et les kongolais de la société civile qui sont sur place ba identifié ces 25 étrangers militaires rwandais déguisés baché bote baché mabé lénatolo balati barob balati banzambala bambis saliba congolais et consor là c'est pour aller encore lancer la troisième la quatrième la cinquième bombe là où se trouvent les camps des réfugiés lorsque la population a mis la main sur ces 27 la population balobi non bisou de rose à charge nabango tibay koti kabango isi inonsan miyingo alobi ba sakage bango ba sakage bango parce que les Rwanda commencent à dire lorsque vous arrêtez un groupe soi dizant de Rwandais militaires au niveau du territoire congolais vous allez renvoyer tous ces militaires et comme sa bisou mou nan Rwanda de ross bisou to kangi militaire au kagama tindi à wana kongo bazo boma bazo viole to kangi kom sa to to boma te to salabango mabete to zwasi koyo to koti bango navion to sombeli bango chawarman na ji to zongi si bango na kigali po kagama keno sambi sa bango ce n'est pas ça soyons sages et intelligents tous ces 4000 alors c'est très important mais laissez-moi dire ceci le président fachi depuis hier lobby et lundi 24 alors nous sommes la rdc en voyage au niveau et à tchad le président fachi béton félix a été élevé à la dignité des grands croix de l'ordre national du tchad ce lundi soir en jamina lors du dîner d'état offert à son honneur par son homologue moi à ma maths idris débit itinou voilà est-ce que je peux répéter la lecture est-ce que mon réalisateur m'est trouvé la photo voilà prenez d'abord cette photo très rapidement mon réalisateur parce qu'il y a une information détail aussi de du président fachi je dois passer très rapidement très rapidement ben congolais attendez écoutez ceci parce que c'est très important c'est très important quand il s'agit de ton pays alors si mon réalisateur est prêt il me fait une très grande communication et message que je dois faire très rapidement et comme ça ça fera du bien à un bon nombre de congolais alors nous sommes là RDC en voyage au niveau de Tchad le président Félix Isseke a été élevé à la dignité des grands croix de l'ordre national du Tchad c'est lundi soir à Djamena lors du dîner d'état offert à son honneur par son homologue Mahamad Mahamad Idriss Déby le président fachi était depuis hier au niveau de Tchad parce qu'il était choisi comme médiateur d'un conflit politique qui opposait les différents politiciens au niveau de Tchad mais le président fachi a joué sa carte avec sa haute diplomatie et aujourd'hui au niveau de Djamena Tchad il y a quand même de la calmie et aujourd'hui c'était hier qu'on remet un diplôme de mérite et on a honoré et élevé le président fachi comme grand croix de l'ordre national du Tchad le loo bako mi ko tangi sa fachi na katya baki la si na Tchad ouye na klase na tongo na ekol primaire na ekol secondaire na université bazo tangi sa koumba fachi na plateau na table na Tchad moutalou kelli bango kimia moutalou kimia do sa di eske kaka mi bako ponen akko ma mediater na peyi moro boye o esika mou boulou le zali akko amplifiye akko mou boulou me le président fachi etale au niveau de Djamena na Tchad kimia zongi balatisie diplôme yamérite c'est une très bonne chose merci beaucoup alors ici maintenant parlons justice très rapidement parlons justice bakangi batou na yebite zambe oyu ya epok ya abraham na jakov na israel eskazan zambe o azakati lelo zambua kalawana ya ansiant testament azanzamba lelo kome explike boko zwandaku mogo bo mi tangeli na kati binobasi nabasi bo sangi sanzoto bakangi batou lelo na kisa sana ron pon nga bota labango il fosicoto laki saka Bango po ba lemba makambo ba wako sala Oye za bo ndo kibye nini Eske chibango akula kisabiso Bilongi ya batata Ya batata mi bali oyo Na ya ba mama oye mikolo o Na ebi teso ki ba teka molime pa satana Obyen za esprit ya kagame Na ya ba mindele ya mabe oye kote li bango Bako mi kolue ba hotel Bako mi kolue ba chambre Ba mikange li basi na basi Ata 5 Nakati ambeto moko ba wako sala bolingo Bako mi kolue ba chambre Mi bali mi balemi sa tou O komona un groupe de garçon Bakoti na katya chambre Manko ba zui mama manko Baza ko sala bolingo na katya chambre Alor le nouveau ministre Ya justice abeti li kofi na mesa E otobenga gana français Partouz Otobenga gana langage mikolo Partouz bakangi batou Eske chibango pe Nou montre la photo Comme ça nous allons lire Si la photo est là Nous allons lire C'est bon Alors nous sommes là RDC justice Poursuivi pour Poursuivi pour La pédophilie Et une organisation de personnes Interpellées au rompongaba A Kinshasa au niveau de Mohamba La soirée dernière Dans une organisation de partouz A Kinshasa Et sont à l'instant au niveau Des tribunales Des grandes instances de Kinshasa Gombe Est-ce que je peux répéter Est-ce que je peux répéter Il y a un groupe Des femmes Et hommes Arrêtés hier soir A Kinshasa au niveau de Rompongaba Commune de Ngaba A Mohamba Ils sont au nombre Des 25 Arrêtés à Kinshasa Et en flagrance Transférés au niveau Du tribunal Des grandes instances De Kinshasa Gombe Ils sont auteurs Des partouz Des pédophilies Et d'organisations D'homosexualité A Kinshasa Ce qui est Une bataille De l'actuel ministre Ministre d'état De la justice Ba Kangi Banna Basio Baza Kosangi Sanzo To basi Na basi Komis Salana Basi Basi On Kindokite On Kindokite Bako Kanga Bato Te Ba Longo Labiso Namiso Nam Bango Pardon Bako Lake Lambo Kamabe Baka Kangi Bande Komibali Moussous Boza 5 Bo Sanganibino 5 Mibali Namibali Pona Mwana Mwasi Moko Tabiso Moko Ezo Salanga Soniko Le Bango Omboka Ninyo